Pré-enchanter votre manière d'apprendre grâce à la facilitation graphique. Le sketchnote ou la prise de notes visuelle Qu'est-ce que le sketchnote ? Le sketchnote ou prise de notes visuelles est une technique de prise de notes mêlant des mots, mais aussi tous les éléments du langage visuel, c'est-à-dire des dessins, des pictogrammes, des puces, des liens, des couleurs. C'est une prise de notes qui n'est pas linéaire, mais plutôt organisée dans une structure visuelle, souvent métaphorique, qui est elle-même porteuse de sens, comme un paysage, une frise, une route, une montagne ou encore une montgolfière. Quand utiliser le sketchnote ? La méthode du sketchnote peut s'utiliser en direct pour prendre des notes lors d'un cours, d'une conférence, d'une réunion ou encore pour obtenir l'essentiel d'une émission de radio ou de télévision. Elle peut aussi être très utile en différé pour réaliser des comptes rendus de lecture ou encore des fiches de révision. Quels sont les avantages de cette méthode par rapport à une prise de notes classique ? Depuis quelques années, les élèves et les étudiants ont tendance à prendre des notes à partir d'un ordinateur et pratiquent ce que l'on appelle le verbatim. C'est-à-dire qu'ils essayent de prendre en notes le plus d'informations possible, un peu comme s'ils étaient en mode dicté. Si l'utilisation de l'ordinateur peut avoir de nombreux intérêts sous divers aspects et dans de nombreux domaines, des études récentes montrent que cette façon de prendre des notes n'est pas toujours efficace en termes de compréhension et de mémorisation et qu'à l'issue de la séance, beaucoup d'élèves n'ont pas compris ou retenu les notions essentielles alors qu'ils ont pourtant pris beaucoup de notes. A l'inverse, prendre des notes à la main et utiliser des éléments de représentation visuelle est moins rapide et implique donc d'entrer dans un processus de tri des informations et à se concentrer sur l'essentiel. La représentation visuelle incite à se questionner sur les notions que l'on représente visuellement et permet ainsi de passer par une phase de compréhension puis de mémorisation puisque notre cerveau associe la notion à l'image, l'image venant ainsi renforcer le pouvoir des mots. Lors d'une prise de notes à la main et une prise de notes visuelle, les informations captées sur le papier sont moins nombreuses que lorsque l'étudiant ou l'élève fait du verbatim avec son ordinateur portable. En revanche, il passe déjà par un processus de tri, de synthèse, d'organisation, de représentation et donc de compréhension et de mémorisation. De plus, un simple dessin peut parfois remplacer un paragraphe entier d'écriture et sera tout aussi efficace pour la mémorisation. Le sketchnoting permet aussi de maintenir la concentration et est surtout une façon ludique et récréative de prendre des notes. Tu auras également plus de plaisir à relire et à apprendre à partir de notes synthétiques, colorées et structurées de manière imagée. Quels sont les éléments essentiels pour une bonne prise de notes visuelle ? Pour réaliser une bonne prise de notes visuelles, c'est-à-dire des notes efficaces, agréables à relire et faciles à mémoriser, tu dois être à l'écoute et relever les idées essentielles, réfléchir à ce qu'elles signifient et comment les représenter. Tu commenceras par mettre un titre. Il faut également, ensuite, veiller à trois points fondamentaux. Tout d'abord le texte, qui demeure central dans la prise de notes visuelles. Il ne s'agit pas de le réduire uniquement à des mots clés, mais de sélectionner des phrases à l'intérieur desquelles des mots importants vont être mis en valeur, soit par une typographie différente, une taille d'écriture, une couleur ou encore un cadre ou un contenant. La manière dont sont écrits les mots doivent avoir un lien avec leur signification. Par exemple, la notion de taille représentée par un mot écrit en petit ou en énorme. Deuxièmement, les images, les dessins ou les pictogrammes. Il s'agit de traduire des mots, des notions complexes en images reconnaissables mais simples. L'idée est une reconnaissance rapide de l'élément représenté, qui doit en aucun cas être un chef-d'œuvre, car il faut aussi réussir à être rapide dans la réalisation. Un seul picto bien choisi permet parfois de remplacer un ensemble de mots ou même un paragraphe entier. Troisièmement, la structure. La structure, c'est-à-dire la façon dont sont organisés les mots, les dessins, les pictos, elle est également primordiale, car elle est porteuse de sens. Elle peut être simple, avec une arborescence en araignée, linéaire comme une frise historique si les éléments du cours sont chronologiques. Cette structure peut aussi être métaphorique. Dans ce cas, le texte et les pictogrammes viennent se positionner sur un grand dessin central, qui lui aussi est porteur de sens. Une montagne pour donner l'idée d'une évolution avec des informations de base en haut, ou encore une route avec des étapes à franchir. Il ne faut pas oublier les liens, c'est-à-dire les flèches, qui vont permettre également de mettre en relation les éléments et permettre une meilleure lecture. Quels sont les prérequis ? Aucun prérequis. Inutile d'être un artiste. Il faut juste oser se lancer. Même les dessins les plus rudimentaires peuvent exprimer les idées de manière efficace. En revanche, le sketchnote demande une grande capacité d'écoute et aussi de maîtriser les rudiments du langage visuel que tu trouveras dans les vidéos dédiées au vocabulaire visuel. La plupart de ces éléments te sont déjà familiers. Des formes géométriques, des puces, des pictogrammes du quotidien, des bulles de bande dessinée ou encore des smileys. Le secret, c'est de pratiquer le plus souvent possible et à toutes les occasions. Quel matériel pour sketchnoter ? Et bien tout simplement, un grand cahier, des feuilles blanches, un carnet ou encore un coin de nappe en papier. Tous les supports permettent de sketchnoter. On va privilégier un carnet ou un cahier avec des pages blanches et non quadrillées. L'idéal est que ce support puisse se positionner à l'horizontale ou à la verticale pour laisser encore plus de possibilités et de place à la créativité. Côté crayon, des feutres noirs à point de fil, quelques feutres de couleur ou encore des marqueurs suffiront. Il est aussi possible de prendre des notes visuelles sur un grand tableau blanc à l'aide de marqueurs effaçables et devant le reste de la classe. Dans ce cas, on prend des notes pour donner à voir et cette technique s'appelle alors le scribing. On ne sketchnote plus pour soi, mais pour les autres. ... 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